... Avant les machines agricoles, l'agriculture utilisait bon nombre de chevaux et de charrues. Ainsi, les métiers de maréchal ferrand et de forgeron se sont grandement développés. Le travail du métal est dur, il fallait le faire. Ces métiers qui sont avant tout forgerons, qui sont devenus aussi bien des ferronniers, même des ferronniers d'art. Ils ont forgé les outils pour les paysans, les socs de charrues et autres. Ils ont aussi affûté les faux et la plupart des forgerons sont devenus des maréchaux ferrants, donc pour ferrer les chevaux. C'est tout un tableau qui représente uniquement ce qu'il faut pour le faire à cheval. Donc il y a les fers, il y a les clous. Les clous, il y a différents modèles. Le modèle standard, mais il y a aussi le modèle en pointe qu'on mettait l'hiver pour qu'il dépasse le fer à cheval. Et par contre, quand il y avait énormément de neige ou de glace, on mettait en plus des clous, on mettait des crampons. Et là, vous avez toute une collection de crampons de différentes formes. Et voilà les différents outils qu'il fallait pour ferrer le cheval. Et les chevaux récalcitrants, on les mettait dans ce qu'on appelle un travail. C'était un engin, on l'avait dans la cour là-bas et on attachait le cheval. Mais ce n'était pas systématique. Ceux qui étaient moins récalcitrants, on leur mettait les morailles, ce qu'on appelle en Alsacien, on mettait sur le nez et le paysan ou l'apprenti forgeron tenait la moraille. Et quand le cheval bougeait un peu, il tordait le moraille, donc il tordait le nez du cheval qui restait un peu plus calme. On coupait la queue du cheval avec cet appareil-là. Mon père n'était pas seulement maréchal Ferrand, mais il savait aussi s'occuper des dents des chevaux, d'où les trois outils. Il y avait d'abord cet outil pour garder la bouche ouverte. Et on passait, donc l'apprenti tenait ça et la langue du cheval d'un côté. Et pendant ce temps, avec cet appareil qui est tranchant devant, les deux dents qui poussaient en pointe, il les cassait. Les dents tombaient, enfin les pointes du moins. Et puis après, avec la râpe, avec la râpe, il râpait comme notre dentiste. Quand on va chez le dentiste, il faut arrondir les angles comme on dit. Pour apprendre à ferrer les chevaux à des apprentis, on ne leur apprenait pas tout de suite sur un cheval. On allait aux abattoirs d'Erstein, on cherchait des sabots, des vrais sabots, des chevaux qui étaient décédés, et on apprenait aux apprentis à ajuster les fers. On ne ferait non seulement des chevaux, mais des bœufs. Et voilà la différence entre les fers à chevaux et les fers à bœufs. Et puis, le forgeron, bien sûr, lui, il avait besoin d'énormément d'outils, d'où les différentes tenailles par rapport aux différentes sections de fer, et on chauffait le fer, bien sûr, au feu de forge, sur les enclumes, avec les marteaux. Il tapait ce qu'il fallait pour fabriquer soit une pièce, soit réparer, comme j'ai déjà dit, les sopes de charrue. On appelle ça un marteau à taper devant. D'où l'expression alsacienne, « de forge la homer ». Et donc, là, il y avait le forgeron qui, lui, tenait la pièce avec la pince, et qui avait son marteau à lui, et il y avait l'autre, soit l'apprenti ou l'ouvrier, qui devait taper aussi. Et c'est le forgeron qui donnait le rythme, qui donnait le rythme, « je tape, il tape, je tape, il tape ». Et quand le forgeron disait, mais pas verbalement, « stop », pour qu'il ne tape plus, celui qui est là devant, il faisait comme ça, « prrr ». Et celui qui était là, il savait qu'il n'avait plus le droit de continuer pour attraper. Le forgeron était aussi pour cercler les roues en bois, parce qu'autrefois, il y avait donc les chariots, les chariots avec les roues en bois. Les roues en bois étaient fabriquées par le charron. Il en existait à Erstein. Il s'appelait d'ailleurs « de Krofetis », d'où Graf Jean-Baptiste. Soit les anciennes roues sur les chariots existants, soit les nouvelles roues que nous amenait le charron. Le forgeron cerclait, non seulement la partie extérieure, mais aussi la partie du moyeu. Pour couper la bonne longueur du fer pour le fer, le cercle, il fallait savoir quelle est la circonférence. Et voilà l'outil. Il ne mesurait pas. Il n'y avait pas de mètre ruban, etc. Il y avait la roulette pour la circonférence, et ça s'appelait « smasradl ». Et alors, la roue en bois, quand elle était horizontale sur un support, il traçait un trait avec la craie, en même temps ici, et il tournait autour de la roue, en faisant tourner ceci, il comptait le nombre de tours, et arrivé de nouveau au point marqué sur la roue, il remarquait ici. Et ensuite, il faisait la même chose sur le fer qu'il avait acheté, qui était en long, en plat. Il fallait que le fer qu'il va rendre en cercle ait une circonférence entre 2 et 3 centimètres de moins que la circonférence de la roue en bois. Et pourquoi ? Parce que le cercle, on le posait à chaud. Et donc, on le mettait dans le feu de forge, surtout quand il y avait deux feux de forge, et on tournait le cercle en fer, jusqu'à ce qu'il soit bien rouge, enfin bien chaud, et comme vous savez, le fer chaud se dilate. Et à partir de là, on le posait, bien sûr, avec des outils, des pinces spéciales, sur la roue en bois, et quand c'était bien équilibré au niveau hauteur, on mettait de l'eau avec les arrosoirs, et bien sûr, le fer se rétrécissait, et à froid, et on entendait, quand il serrait la roue, on entendait le bruit du bois, surtout si c'était une roue neuve, ces scies alternatives, toc, 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 j'ai encore des lames de scie, et qui marchaient avec poulies et courroies, comme cette perceuse ici, et c'était entraîné à un autre bout, par un moteur électrique qui était au sol, qui faisait marcher le tout. Sous-titrage ST' 501